Laissez jouer le Scorpion ! Salut et bienvenue, on se retrouve pour le 19e épisode sur Final Fantasy XIV, Han Walker. On est prêt pour notre réunion de haute importance avec les dirigeants de la Nation et Orzean. Et donc la dernière fois j'avais dit non, et cette fois-ci on rentre dans le salon de l'amiral. Ah, c'est pas doublé. Bonjour à tous, tout d'abord mes excuses pour vous avoir obligé à faire tout ce chemin depuis Charlayan. Je vous suis très reconnaissante d'avoir répondu à notre appel. Vous nous flattez, Amiral, c'est un honneur que d'être invité à ces discussions. Je ne m'attendais pas à vous trouver si bien entouré. Ce que nous avons à vous dire est de la plus haute importance. Il nous paraissait primordial de vous le transmettre en personne. A l'heure où je vous parle, nos alliés continuent leur combat contre les tours de l'Apocalypse. Afin de mettre définitivement un terme à cette menace, tous les pays ont entamé les préparatifs d'un plan d'attaque. C'est pour vous en exposer les détails que nous avons convié, que nous vous avions, avons convié à cette réunion. Mon dieu, je mets des i partout. Merci pour votre confiance. Si nous pouvons apporter notre aide à la grande compagnie Orzean, nous le ferons. Quel est donc ce fameux plan que vous venez de mentionner ? Avant de vous en dire plus, nous souhaitons vous communiquer notre décision concernant les amulettes de protection que vous avez rapporté. Comme vous l'avez expliqué à Damkan Sena, la grande compagnie Orzean ainsi que nos alliés de la coalition orientale font actuellement face à la menace des tours de l'Apocalypse et de leurs néoprimordiaux. De plus, les enlèvements chez les diverses tribus vénérant les divinités sont de plus en plus fréquents. Que ce soit chez les Kobolds, les Sawagin, les Ixali ou les Anathas, voilà pourquoi chaque nation espère désormais reproduire votre exploit de Ratzatan. Il est temps pour la grande compagnie Orzean de tenir la promesse qui fut à l'origine de sa création. Que tous les peuples et tribus se donnent la main afin de surmonter cette crise sans précédent. Héritier de la 7ème Aube, c'est votre volonté sans faille qui nous a apporté une lueur d'espoir alors que tout semble éperdu. Chaque pays continuera ses assauts contre les tours de l'Apocalypse, mais pendant ce temps, nous souhaitons aussi envoyer un groupe de nos meilleurs éléments au cœur du territoire ennemi, la capitale impériale de Gare-le-Malde. Nous avons baptisé ce collectif la délégation Il-Sabarde, un symbole de notre unité, non pas comme citoyens de nations diverses, mais comme ensemble d'habitants d'un même continent. La délégation d'Issalbarde Ce contingent spécial aura deux objectifs. Tout d'abord, apporter son soutien aux civils gardes-maldés prisonniers des ruines de la capitale. Les rapports de nos éclaireurs sont formels sur ce point. De nombreux soldats et citoyens semblent avoir été subjugués. Ils servent de pions au télophore. Ces pauvres gens ne sont que des victimes de plus, et nous nous devons de leur porter secours. Évidemment, nous sommes bien conscients des années de conflits qui nous ont opposés à l'emplir, et des pertes tragiques en vie humaine des deux côtés. Mais nous refusons de détourner le regard sous prétexte de vieilles querelles. Nos confrères et consœurs du Nord doivent souffrir atrocement à l'heure qu'il est. Entre la peur, le froid et la faim, qui sait combien ont pu survivre dans de telles conditions ? Le second objectif de la délégation est d'inspecter l'étrange spire que Sancred et les éclaireurs ont aperçu au centre de la capitale. Nous sommes convaincus que les télophores sont en train de préparer bien pire encore que ce qu'ils ont déjà lancé contre nous. Avec leurs tours réparties aux quatre coins du monde, ils n'ont pour l'instant pas mené d'attaque sur un front uni, sans compter que notre alliance a su leur offrir plus de résistance que prévu. Je pense que leur tactique consiste à diviser nos forces en plusieurs lieux afin de mieux nous prendre au piège une fois notre vigilance relâchée. Cette conclusion corrobore aussi les résultats des analyses d'Istola quant à l'influence des tours sur les courants éthérés. Elles siphonent les terres environnants pour soutenir leur fonctionnement, mais la quantité aspirée est bien trop importante comparée à celle nécessaire pour alimenter les tours elles-mêmes. Ce qui laisse évidemment à penser qu'elles accumulent cette énergie à des fins encore inconnues. Et les tours de l'apocalypse sont l'œuvre de Télophore et la spire qui s'élève de la capitale impériale doit avoir un lien avec ces maudits édifices. Nous devons l'explorer et découvrir la vérité. Cela nous permettra certainement de mettre fin à leur machination. Je vois où vous voulez en venir. Et quel sera notre rôle à jouer là-dedans ? Vous laisser les talismans et repartir vaquer à nos activités habituelles ? Ça m'étonnerait. Vous avez déjà une idée derrière la tête, n'est-ce pas ? Chers héritiers de la 7ème homme, nous souhaitons que vous fournissez à cette délégation fuit suffisamment des cahiers gardam et que vous l'accompagnez jusqu'à Guerlemagne. C'est une requête conjointe à la fois de la part de la Grande Compagnie Orzéenne et de la Coalition Orientale. Acceptez-vous de partir pour l'Empire ? A toi l'honneur. De toute manière, tu peux t'exprimer un autre nom à tous. Alors, nous acceptons votre requête amirale. Nous allons sauver le peuple garde de Maldé. Mettons fin aux agissements des Télophores une bonne fois pour toutes. On va dire celle-là. Merci à toi. A vrai dire, Ishtola et les autres ont déjà donné leur aval et se dirigent vers le lieu de rassemblement de la délégation. Ils nous ont affirmé que vous accepteriez aussi notre demande sans hésitation. Nous vous prions d'emmener votre cargaison d'amulettes jusqu'à votre place. Nous vous invitons à les contacter à votre arrivée. Garde le Maldé est une terre glaciale. En plus des Télophores, vous aurez à lutter contre le froid. Alors préparez-vous en conséquence que les 12 vous gardent. Nous nous chargerons de protéger Eorzea et ses habitants pendant votre absence. Ok, bon bah allons-nous téléporter un Girabagna à Alamigo. Oh, je vais faire une petite réparation. Voilà, il y avait du 20% un peu partout en moins. ici on peut voler. Salut Robane. Ah, nous t'attendions. Je savais que nous pouvions compter sur les héritiers dans ce combat. Mais vous tirez votre épingle du jeu encore plus vite que je ne l'aurais cru avec ses amulettes de protection. C'est grâce à votre succès que nous avons réussi à créer cette délégation d'Issalbar. Je tenais d'ailleurs à vous remercier en personne pour tous vos efforts. Général Adeline, est-ce que vous et Sir Emric... Euh, est-ce vous et Sir Emric qui allez commander la délégation ? Malheureusement non. Nous ne pourrons pas vous accompagner. Notre rôle est simplement de nous assurer que tous les contingents de chaque nation de cette alliance puissent se préparer au voyage. Si nous venions à quitter nos postes respectifs, même avec l'aide de nos amulettes, j'ai bien peur que le combat contre les tours de l'Apocalypse ne s'envenime en notre absence. Sans compter qu'au sein de notre alliance, de nombreuses joies se sont élevées contre cette mission de soutien à l'Empire. Nous avons dû faire des choix stratégiques quant à la composition de la délégation. Pfff, encore de la politique... Peut-être, mais c'est à moi d'assurer que nos concitoyens ne se retournent pas contre nous. Pour moi, j'aurais largement préféré t'accompagner et partir à l'inconnu aux côtés de Razan. Malheureusement, ce que dit Sir Emric est vrai. Nous devons rester ici pour lutter contre les néo-primordiaux et protéger les civils. Mais nous ferons tout pour que la délégation parte dans les meilleures conditions. Et j'espère que votre courage et votre bravoure inspireront d'autres à rejoindre notre groupe. Merci à vous deux, vous pouvez compter sur nous. Comme on se retrouve, héritier de la 7e mob... Ah bah tiens... Pazan, je ne t'avais pas revu depuis les affrontements à Wehrlit. Si j'ai bien compris, cette délégation n'aurait pas pu voir le jour sans l'avantage fourni par vos amulettes de protection. J'ai transmis tout ce que je savais de l'état actuel de l'empire à Maxima. L'avenir du peuple gardomaldé est désormais entre vos mains. Gaius, j'en détuis que tu ne nous rejoindras pas à cette expédition. Pourtant, d'entre nous tous, tu es le plus concerné par cette mission, non ? Certes, si je le pouvais, je partirais sur le champ pour réduire ces maudits téléphores en cendres et sauver ceux qui peuvent encore l'être. Cependant, aussi forte sur ma volonté, ma seule présence dans votre délégation mettrait son existence même en péril. Aux yeux de tous les gardomaldés, je suis toujours l'assassin de l'empereur Varys. Si je venais à vous accompagner, aucun des survivants n'accepterait votre aide sachant que vous êtes allié au plus grand criminel de l'empire. Et pour les rares qui accepteraient de croire à mon innocence, ils n'y verraient que le retour du fameux loup noir. Difficile alors pour eux d'accepter l'aide de la nation étrangère. Si je souhaite offrir un avenir meilleur à Gardomald, je dois en rester en retrait pour l'instant. Alors, nous irons protéger les tiens en ton nom, sois-en sûr. Je ne crois pas que tous soient ravis de me voir non plus. Je comprends que tu as déjà énormément de responsabilités à Weirleet. Euh... Prends pas le fond. On prend le premier, ça ne change pas grand-chose de toute manière. Merci Herodersia, je n'oublierai pas ces mots. Vous avez l'opportunité avec cette délégation de sauver de nombreuses vues. J'espère de tout coeur que vous pourrez mener cette mission à bien. Au vu des circonstances, c'est moi qui vous servirai de guide en lieu et place de Gaius. Même si j'ai renié ma patrie, elle est toujours ma terre d'origine et celle de nombreux de mes camarades. Je compte bien me surpasser pour que cette mission soit un succès. Si vous avez terminé, puis-je vous demander d'accompagner les héritiers jusqu'au point de rendez-vous de la délégation ? Vous verrez quelques visages connus vous y attendent. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance et que la déesse Halon veille sur vous. D'ailleurs, ici j'ai une arme et une armure qui m'attendent. Voilà, elles sont censées être déjà dans l'arsenal. Donc on change d'arme en passant un couteau en durium noble. Et puis on va perdre notre persérain déclaireur de Rodeur des cryptes pour une jacques déclaireur en cuir de poulet des montagnes. C'est quoi ce nom débile ? Allez, j'espère que c'est beau. Ouais. Ok, ça change, ça fait garde le mal des. Allez hop. On lance la quête suivante. Bien. Si vous êtes tous prêts, il est temps de retrouver les autres membres de la délégation. Le palais d'Alamigo est notre point de ralliement. Je vais m'y rendre de ce pas pour prévenir la personne en charge de votre arrivée prochaine. Si vous êtes prêts à nous rejoindre, parlez à un des gardes en poste pour qu'il vous laisse entrer. Allez hop. On parle aux gardes. Bonjour. Vous êtes attendus à l'intérieur ? Vos camarades des héritiers de la septième oble y sont déjà et la majorité des membres de la délégation aussi présents. Peut-vous les rejoindre maintenant ? Je dis oui. Par les douze. Ah, vous voilà enfin. Vous nous excuserez mais on a déjà commencé. On ne voit pas ça tous les jours, n'est-ce pas ? Voici tous les représentants de l'Alliance qui participeront à notre mission. Dans un sens, tous les gens réunis ici tiennent l'avenir de Guerre le Mal d'entre leurs mains. Vous avez devant vous la délégation d'Ilsabard. Je ne m'attendais certainement pas à ce que nos retrouvailles se fassent dans de pareilles circonstances. Dame Lucien. Cire Emric m'a fait l'honneur de me nommer ambassadrice d'Ilsabard. Cette mission est de la plus haute importance pour toutes les nations de l'Alliance, mais aussi pour ma terre natale. Votre aide nous sera précieuse et j'espère que nous pourrons compter sur elle. Merci pour votre accueil. Pour ma part, je suis convaincu que votre connaissance du terrain nous sera encore plus utile. Ensemble, nous offrirons à Guerre le Mal d'un nouvel avenir. Je vous remercie. Bien. Permettez-moi de vous présenter les membres de notre délégation. Votre attention, s'il vous plaît ! Les Héritiers de la Septième Auve étant arrivés, nous allons commencer notre réunion. Ambassadeur, auriez-vous l'amabilité de nous présenter votre contingent ? Si vous insistez... Je suis Arun Sena, ambassadeur de Gridania, mandaté par ma sœur, l'Oracle Kanesina. Notre mission principale consiste à protéger les membres de cette délégation, mais aussi les civils Gar-le-Maldé qui auraient été mis en danger. J'ai avec moi l'élite de la Guilde des Élémentalistes, spécialement sélectionnée pour cette mission par leur maître. Et pour assurer leur protection, les meilleurs soldats de l'Ordre des Dolibères. Bien. C'est à notre tour, alors. Sicard ? Mais, vous êtes le chef des bourreaux. En chair et en os. Même si ma fierté en a pris un coup la dernière fois qu'on s'est croisés. Vous vous demandez peut-être comment j'ai atterri ici. En fait, c'est le Capitaine Ilfir qui m'a recommandé auprès de l'Amiral pour représenter Limsa Lominsa dans votre bande de joyeux drilles. J'allais pas foutre la honte aux bourreaux une fois de plus en refusant. Et puis, oh, je suis pirate ? Et on est tous dans le même bateau aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. L'Office Wind nous a formellement interdit de piller l'Empire. Je sais pas où ce Cap nous mènera, mais je crois en l'avenir d'Olimsa Lominsa. C'est pour ça qu'on amène avec nous nos meilleurs artisans. Même s'ils gardent le mal des salements amochés, il y aura sûrement du métal à foison. Ces gars-là, c'est des magiciens de la bricole, capables de construire de tout avec n'importe quoi. Comme les gridaniens, nous aussi on a prévu des combattants pour assurer notre protection. Et c'est des sacrés cogneurs, vous verrez. Eh bien, ils ont la pêche, ceux-là. À moi de montrer ce qu'on a dans le ventre de notre côté. Sa Majesté Nanamo et le Général Aldin m'ont confié les groupes d'Ulda et d'Alamigo. Si la Cité Impériale est vraiment en ruine, il nous faudra des gens pour déblayer le chemin, tout en montant la garde en cas d'attaque des Télophores. Vous pouvez compter sur nous en toute situation. Pippin et moi-même sommes à votre disposition. Oh, tu veux dire qu'on va avoir le plaisir de te revoir jouer des points ? Possible, mais je doute d'être aussi redoutable que toi, Stola. J'ai entendu de terribles histoires de terre calcinée. De quoi vous glacer le sang ? Je sais bien que ce qui nous attend à Garlemald ne sera pas de tout recours. Mais avec vous dans notre équipe, la réussite est assurée. Nous allons pouvoir offrir la liberté à encore bien d'autres peuples. Vous pouvez compter sur nous. Quant à Ishgard, la Cité vous envoie un contingent de ses meilleurs guerriers et artisans afin de contrer la menace des Télophores. L'Ordre des Chevaliers du Temple est à votre service. Un froid intense règne à Garlemald comme chez nous. Alors n'hésitez pas à profiter de notre expertise d'habitués à ce type de climat. C'est d'ailleurs pour cette raison que le commandement de cette délégation m'a été confié. C'est un honneur dont j'espère être à la hauteur. Grâce à l'influence des 4 grandes maisons et surtout des Einar, nous avons pu rassembler de nombreux machinistes. La technologie Magitech et la leur se recoupent. Ils nous seront donc d'une aide précieuse là-bas. Surtout s'ils sont épaulés par les forgerons et armuriers de l'IMSA l'OMNESA. J'y pense. Quelqu'un très pigné d'impatience de vous revoir. Sire et Manélin. Salutations à tous. Je suis ici pour représenter la Maison Fortan. Je vous préviens, je suis encore loin d'être devenu un farouche guerrier. C'est mon frère qui a eu l'idée de m'envoyer ici, prétextant que ce serait l'occasion idéale de faire usage de mes talents pour la paix dans le monde. En tout cas, s'il s'agit de ravir les gares Le Maldès sur la piste de danse d'un bal, je suis votre homme. Je suis bien meilleur valseur que prêteur. Cela ne fait aucun doute. Merci pour vos encouragements. Vous pouvez tous compter sur moi. Ah, j'ai hâte de rentrer à Ishgard pour compter mes exploits à Honoroy. Le pauvre, il était en larmes quand je suis parti. Voici donc l'ensemble des membres issus de la Grande Compagnie Eorzien. Nos alliés de la Coalition Orientale devraient déjà être arrivés, mais on dirait qu'ils ont été retenus. Les Shinobi de Doma, c'est ça ? Pas seulement. Les Domiens ont établi tout un réseau de communication avec les autres nations orientales. Et Yen nous a promis des alliés de Thaï. Encore faut-il qu'ils nous rejoignent. Hé toi ! Bouge de là où je t'émascule à la petite cuillère, compris ? Pardonnez-nous pour ce retard. Le contingent de la Coalition Orientale est prêt à rejoindre la délégation d'Ils-A-Bard. Serena, ça fait tellement plaisir de te revoir. Tu es bien entourée, dis-moi. Aucune de ces maudites tournes n'est apparue dans la steppe d'Azim, alors on est allés jusqu'à celle de Doma, mais impossible de s'en approcher. Comme on n'allait pas rester les bras croisés, on s'est joint à cette petite excursion. Allez, laissez-moi passer en premier. Je réduirai nos ennemis en poussière. S-Sadu, calme-toi. Nous n'allons pas à Gare-le-Mald pour faire un massacre, tu le sais bien. C'est donc vous, les fameux guerriers de la steppe d'Azim. Votre réputation vous précède, et c'est un honneur de pouvoir vous compter parmi nous. Si je puis me permettre, qui sont les gens qui vous accompagnent ? Nous avons les membres des Larmes de l'NT, le groupe œuvrant à la libération de Dalmasca. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'élite de Bosia, à ce que je vois. Ces deux corps de résistants ont longtemps combattu l'Empire en secret. Ils sont une vraie mine de savoir sur la capitale, et devraient grandement faciliter mon travail d'éclairage. Dalmasca, Bosia, mais aussi Alamigou, toutes les nations qui sont tombées sous le joug de l'Empire et sa politique expansionniste. Je ne souhaite pas remettre en question les motivations de chacun. Cependant, si nous nous rendons à Garlmald, c'est en premier lieu pour sauver les victimes des Télophores. Notre but étant avant tout humanitaire, comment pouvons-nous être sûrs qu'aucun des gens présents ici n'est motivé par un désir de vengeance ? A vrai dire, beaucoup ont refusé de se joindre à cette expédition, justement parce qu'elle consiste à aller aider l'Empire. Que ce soit Alamigou ou les autres nations, tous ont combattu Garlmald à un moment ou un autre de leur histoire. Je peux comprendre que même le plus grand des humanistes rechigne à voler au secours de l'oppresseur. Seulement, nous avons côtoyé des Garlmaldais depuis et appris à mettre les choses en perspective. Quelles que soient nos différences, ils sont tout aussi humains que nous. Certains sont cruels et ont commis des actes impardonnables, mais c'est loin d'être le cas de tous. Regardez Fordola, elle qui était autrefois si dévoue à l'Empire. Sans oublier Cid, sans qui nous ne serions jamais arrivés là où nous en sommes aujourd'hui. Même Gaius Baelsar a fini par reconnaître ses torts. Alors qu'il est, il collabore avec le nouveau gouvernement de Werelit, afin de fonder une nation libre et accueillante. Tous ceux qui ont accepté de nous rejoindre partagent ce sentiment, ou tout du moins ont-ils été capables de mettre leur rancœur de côté pour aider ceux qui sont dans le besoin. Chacun sait que son propre avenir dépend de celui des autres. Pardonne-moi. Je me suis inquiété pour rien. Je suis entièrement d'accord avec toi, et je compte bien faire tout mon possible pour que cette mission soit un succès. Bien. Maintenant que nous sommes tous rassemblés, je voudrais vous présenter les détails de notre opération. Notre objectif est la cité de Garlemald, capitale de l'Empire. Pour y arriver, il nous faudra traverser la chaîne de montagnes centrales, afin de rejoindre la partie nord du continent d'Ilsabard. Nous partirons d'Alamigo, à bord d'aéronefs fournis par les forges de Garlemald. Nous devrions pouvoir ainsi survoler les montagnes sans encouvre. Cependant, il faudra rester sur nos gardes, car les Télophores peuvent attaquer à tout moment. Ils ont à leur disposition une grande majorité de la flotte aérienne de l'Empire, et possèdent aussi des appareils de brouillage, capables de précipiter au sol n'importe quel engin volant. C'est pourquoi nous nous sommes mis d'accord pour nous poser à Magna Gladies. C'est une grande plaine enneigée située entre les montagnes et la capitale. Nous devrons effectuer le reste du chemin jusqu'à Garlemald à pied, mais ça reste la solution la plus sûre. Même si la région est fortement enneigée, elle dispose de routes servant au transport de marchandises que nous pourrons emprunter. Cette plaine a l'avantage d'être très dégagée, ce qui nous permettra d'identifier rapidement n'importe quelle menace. En revanche, nous courrons le risque de nous retrouver à découvert en cas d'attaque aérienne. En ce moment même, nombre de nos compagnons sont en train d'affronter les Télophores. Et qui sait combien d'innocents attendent notre aide ? Il nous faut agir au plus tôt. Je compte sur vous pour hâter vos préparatifs. L'heure du départ approche. C'est vraiment cool, ça ? En vérité, les Amaljas et d'autres tribus d'Ombed se sont aussi portés volontaires pour cette mission. Cependant, au vu des conditions de froid extrême qui nous attendent et puisqu'il reste des proies de choix pour les Télophores, nous avons dû décliner leur aide. Toutefois, il faudra pas oublier cet élan de solidarité de sitôt. Qui sait, leur soutien pourrait s'avérer critique à l'avenir. Bon, ce n'est pas que ça me déplaise de rattraper le temps perdu ensemble, mais nous avons un voyage à préparer. Pourrais-tu t'occuper de la distribution des écailles gardables, s'il te plaît ? As-tu avoir à cliquer sur tout le monde ? Je partons juste 4 d'entre eux. Merci les gens de Square Enix de nous faciliter le travail. Je peux vous aider ? Tiens. Ah, ce sont donc les fameuses écailles de dragon qui protègent contre la subjugation. Je ferai en sorte que chaque gridonien qui m'accompagne porte la sylve. En temps normal, je n'ai pas la possibilité de quitter la sylve. Ma sœur m'a accordé son autorisation pour cette occasion très spéciale. Elle m'a prié de faire bon usage de mes sorts curatifs afin de prêter ma forte garde aux Maldés, qui n'ont pas la capacité d'utiliser la magie. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer et comprendre un nouveau peuple très différent du monde. Je suis l'un des 3 oracles de Gridania et je compte bien prouver que je suis digne de ce titre. Et ouais, c'est moi qui suis en charge du groupe de l'Imsa Lominsa. Ça t'embouche un coin, non ? Ben moi aussi, mais je ne compte pas me déminer. C'est quoi ces machins ? Ah, les égales dragons qui protègent des primordiaux, je parie. Je demande bien combien je pourrais en tirer, tiens. Enfin, quand on aura fini la mission, évidemment. Tu sais, je sais, tu dois forcément te demander ce qui est passé par la tête de Merweeb pour m'envoyer à la place des... 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 Un... Ah, tu es venu nous remettre les amulets de protection, je parie. Je m'occupe de les distribuer aux membres des contingents dulda et d'Alamico. Merci. Je n'aurais jamais cru qu'un jour on puisse disposer d'un tel atout contre les primordiaux. Avec ça, on est fin prêt pour le départ. Je ne sais pas ce qui nous attend à Gardemald, mais je me sens capable de soulever des montagnes. De toute manière, l'essentiel, c'est qu'on puisse enfin mettre la main sur Zenos et arrêter ses machinations une bonne fois pour tout. Hop. Ah, voici donc les fameuses amulets tavernoises. J'en ai toujours le N. Je m'occuperai de les repartir entre les membres du contingent d'Isgard. Hop. Il va m'en rester deux, trois. Merci. Cette mission nous donnera du fil à retordre, mais je reste persuadé qu'ensemble, nous saurons l'amener à bien. Comme tu le sais, je suis né à Gardemald, mais j'avais pour mission d'infiltrer Isgard sous les traits d'une ingénieuse. D'une ingénieure. Mais j'ai fini par me rejoindre à la cause de Sir Emric et à renier ma patrie. Je dois avouer que lorsqu'on m'a annoncé que je prendrais le commandement de cette délégation, j'ai eu un moment d'hésitation. C'est alors que Sir Emric m'a affirmé avec appelant que mon expérience dans l'ordre du temple ainsi que ma connaissance du terrain faisaient de moi la personne idéale pour cette mission. Ces simples mots qui reflétaient la totale confiance en moi ont suffit à chasser le trouble de mon esprit. Je vais donner le meilleur de moi-même pour honorer les espoirs qui m'ont été confiés et aussi pour le bien de ma terre natale. Ok, on a encore Sina, Sirina et c'est tout. Nous allons dépêcher de terminer nos préparatifs pour le départ. On nous a dit qu'il ferait très fois sur place, encore plus que dans la patrie septentrionale de la steppe. Alors, j'ai prévu des vêtements chauds pour tout le monde. Hop, hop. Ah mais oui, on m'a parlé de cet allissement. Tout le monde doit avoir le sien, n'est-ce pas ? Ne vous en faites pas, je me charge de les distribuer à chaque membre de la coalition orientale. Ah, et puis j'allais oublier. Yen m'a confié un message pour vous. Côte à côte ou d'un bout à l'autre du continent, tant que nous lutterons ensemble pour la même cause, le lien qui nous unit ne s'étiolera jamais. Dans l'état oriental, le combat contre les tours continue à battre son plein, que ce soit à Yangtia ou au fin fond de Naxia. Ien et Yurugi sont constamment sollicités afin d'assurer la communication entre les différents peuples de la coalition. Nous sommes prêts à donner notre maximum pour leur faire honneur et pour vous aider à accomplir cette mission. Vous pouvez compter sur nous. Ok, Maxima maintenant. Oh, vous avez une amulette à me confier. Merci Messire Orozane. J'ai encore du mal à croire que les responsables de la grande compagnie Air ZN et leurs alliés ont accepté d'envoyer autant de talent pour voler au secours de mes compatriotes. Je n'oublierai jamais ce geste. L'endroit où nous nous dirigeons, le Magna Glacier, est une plaine gelée et inhospitalière. Je ne peux que trop vous conseiller de vous habiller en conséquence. Même si je compte bien utiliser les décoctions d'antifroi préparées par la guide des alchimistes, elles ne pourront en rien remplacer une tenue bien chaude. Je vous laisse vous préparer pour le départ. Une fois prêt, faites le savoir aux pilotes des forges du Faubourg Migouin. Retrouvons-nous tous à l'aérodrome. Allez, on finit la quête. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le départ pour que tout le monde est prêt. Urianché et moi-même avons déjà de quoi résister au climat local depuis notre dernière mission d'infiltration. Estinien affirme que son armure est bien suffisante et après tout, il a déjà fait le voyage jusqu'à la cité impériale. Donc, il sait à quoi s'attendre. Mais pour les autres, vous avez prévu de quoi vous couvrir ? Les grandes compagnies de chaque nation ont fourni aux membres de la délégation des vêtements confectionnés avec une fibre spéciale qui maintient la chaleur du corps. Vous pourriez peut-être leur en emprunter ? Hum, nous allons sûrement devoir affronter les télérophores. J'aimerais si possible avoir une tenue un peu plus personnalisée. Hihihi, on aurait besoin d'une couturière à ce que j'entends ? C'est à ta roue. Pas ici ? Mais comment ? Haha, ne sous-estimez pas mon réseau d'informateurs. Vous pensiez qu'une mission d'une telle importance pourrait échapper à ma vigilance ? Je suis au courant de tout. Et c'est pourquoi, je viens avec vous. La grande couturière Tataru a repris du service et vous a une fois de plus confectionné des tenues dont vous me diriez des nouvelles. Oh, tu ne cesseras jamais de me surprendre. Mais pourquoi portes-tu aussi une tenue d'hiver ? Tu nous accompagnes également ? Mais enfin... Non, mais non, enfin. Il fallait bien que j'essaye moi-même mes créations avant d'être certaine d'en fabriquer pour vous tous. Une bonne artisane se doit de toujours mettre à l'épreuve son ouvrage. Et puis, j'ai une autre nouvelle à vous transmettre. Il y a quelques jours, Aermguss et Bluomwinda sont revenus de leur mission à l'autre bout du monde. Ils se sont installés au Refuge des Roches et comptent rester en RZA pour l'instant. Et comme il y a désormais d'autres héritiers sur place, eh bien, je me suis dit que c'était l'occasion de vous rejoindre à Charlayan. Bonne idée. Krill est resté seul dans l'annexe des élèves de Baldession. Une paire de bras en plus lui sera d'une grande aide. Et puis, vous avez été tellement efficace toutes les deux pendant notre long sommeil, je suis certaine que Krill serait ravi de retrouver sa partenaire de choc. Tant mieux. Enfin, ce n'est pas que je souhaite vous revoir tous à nouveau alités et sans vie, mais vous pouvez compter sur moi. Il me reste encore quelques bricoles à terminer avant de partir pour Charlayan, mais je n'allais pas manquer cette occasion de vous dire au revoir. Sans compter que vous aurez réellement besoin de cette tenue une fois à guerre le mal. On raconte qu'il y fait encore plus froid qu'à Ishgard. Il ne me reste que vous souhaitez bonne chance. J'espère que vous pourrez sauver ces pauvres gens et mettre fin aux agissements des Télophores. Et bien, on dirait que tout est prêt pour le départ. Il n'y a plus qu'à nous changer avant d'aller voir le Pilote des Forges. Et bien voilà, nouvelle extension, nouvelle tenue pour tout le monde. Voilà pour vous Razan, j'espère que ça vous plaira. Et voilà, on a une tenue ici, manteau des Mers du Nord. On ne le portera pas parce que ce n'est pas beau. Non, parce que ça n'a pas d'armure. Et voilà, donc pour la suite de la quête, c'est avec Tataru. Mais nous, on s'arrête ici. Donc merci d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Alors j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. A t'abonner à la chaîne et à cocher la cloche pour ne rien manquer des autres vidéos de la chaîne. Ainsi que de mettre un commentaire. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501